Coucou à tous, c'est Krim, donc je vous retrouve aujourd'hui dans une petite vidéo un peu spéciale puisque j'ai décidé de faire le Random Genetic Challenge. Donc c'est un challenge qui se passe uniquement dans le CAS. C'est plutôt simple, en fait il s'agit de générer aléatoirement deux cimes, c'est un homme et une femme, et de modifier chaque partie de leur corps et de leur visage de façon totalement aléatoire. Et une fois que c'est fait, de leur faire avoir un enfant dans le CAS. Et le but de ce challenge, c'est de réussir à faire un enfant plus ou moins potable. Pas trop mal réussi on va dire. Donc on va commencer déjà. Allez hop. Alors moi j'ai décidé d'appuyer trois fois sur le bouton Random. Voilà, c'est pas mal. Donc on va commencer, on va attaquer par visage et peau. Donc j'appuie trois fois sur ce petit bouton aléatoire. Un, deux, trois. Voilà, ça ce sera la base. Alors on va commencer le front. Un, deux, trois. Les sourcils. Ah non, on va enlever à sortir au cheveu. Donc un, deux, trois. Super. Les yeux. Je crois qu'on va pas avoir beaucoup de bol sur ce truc là. Ouais. Ah bon. C'est pas gagné, gagné. Le nez. Un, deux, trois. Les pommettes. Un, deux et trois. Le bas du visage. Un, deux et trois. Hop, les lèvres. Donc ça va. Et alors là, ça c'est un petit peu l'état de critique, c'est les oreilles. Parce que dans les oreilles, il n'y a quand même pas beaucoup de choix. Et il y en a quand même un qui vaut mieux éviter. Donc on va essayer. On va croiser les doigts pour s'en sortir. Donc un, deux et trois. Ouais, ouais, ouais. On s'en sort pas trop mal. On s'en sort bien. Voyez-moi, j'ai vu pire. Donc c'est pas mal. Maintenant on va faire les cheveux. Un, deux. Je suis où là ? Ah non, je suis sur la forme de la tête. Je veux aller sur les cheveux. Cheveux, j'ai dit. Un, deux et trois. Bon, ça va. La barbe. On va pas la faire à ressortir. Sinon ce serait pas drôle. Un, deux et trois. Alors entre les sourcils verts et la moustache violette, on est quand même au taquet, moi je dis. Mais bon. Après pour le reste du visage, bon. C'est pas un canon. Mais croyez-moi, on aurait pu y avoir largement pire. Donc ensuite. On va se débarrasser des vêtements. Hop. Et on va tout faire aléatoirement. Ah non. Ah, on lève les vêtements. On lève les vêtements. Ah oui, je peux pas faire les parties du corps en aléatoire. Donc on va juste faire. Donc les vêtements. Alors, un, deux, trois. Bon, ça va. On s'en sort bien. Et un, deux, et trois. Oh, nickel. Les chaussures. Un, deux, et trois. Bon. Ah franchement, niveau vêtements, on est pas trop mal. Voilà. Bah écoutez, voilà. On a fini notre premier Sims. Donc on va l'appeler de façon aléatoire aussi. Un, deux, et trois. Ce sera donc Maximilien. Maximilien le maire. Voilà. Et maintenant, on va lui créer une femme. Hop, ajouter un nouveau Sims. Donc, ce sera une femme. Et donc, nous allons commencer par un, deux, trois. Voilà. Ensuite, visage et peau. Un, deux, trois. Bon, ça va. On va enlever les cheveux. On y reviendra après. Alors, la forme de la tête. Un, deux, et trois. On ne peut pas former. Alors, les sourcils. Un, deux, trois. Ah oui, attendez. J'ai oublié de décocher à sortir aux cheveux. Je recommence. Un, deux, trois. C'est bien, les raccords avec son mari. Je veux dire. Pas avec. Un, deux, trois. Ah, franchement, on s'en sort bien. C'est dommage qu'il faille changer d'autres trucs. Parce que pour l'instant, c'était pas mal. Au niveau du nez. Un, deux, trois. Bon, c'est pas trop mal. Les pommettes. Enfin, les jouffres. Un, deux, trois. La bouche. Un, deux, trois. Le menton. Un, deux, trois. Et la mâchoire. Voilà. Ça, c'est le critique. Un, deux, trois. Voilà. Ça, je savais. Il fallait que ça nous tombe dessus à un moment donné. Et la coiffure. Alors. Un, deux, trois. Même la coiffure, elle n'arrive pas à cacher les oreilles. Enfin. Bon. Si ce n'est les oreilles. J'ai vu pire. Donc ensuite. Hop. On se désalline, mademoiselle. On est parti. Un, deux, trois. Hop. Basique. Un, deux, trois. Bon. Ça n'a pas forcément le sens. Ce n'est pas Christina Cordula. Les chaussures. Les chaussures. Un, deux. Et trois. Ça n'a pas fait trop. Voilà. Bon. Écoutez. C'est pas mal. On va lui trouver un petit nom. Ce sera donc Céline. Céline Blanc. Et maintenant, c'est le moment final. On va voir ce que ça donne au niveau génétique. Donc, on va dans la partie jouer avec la génétique. On a donc Céline. On rajoute Maximilien. Un, et on va appuyer trois fois sur Aléatoire. Donc, un, deux, et trois. Et voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Alors, je ne sais pas si je prends une fille ou un garçon. Pouf, pouf. Allez. Mais je m'avais donné un garçon. Ce sera donc un garçon. Je valide. Et on va voir tout de suite à quoi il va ressembler cet enfant. Bon, c'est pas... Je vous annonce tout de suite. Je crois que j'ai perdu le challenge. Parce que... On ne va pas pouvoir en faire grand-chose. Non. Même en l'arrangeant un petit peu. J'ai peur que... J'ai peur que ça ne soit pas ça, ce pauvre garçon. Ouh là. Euh... Qu'est-ce qu'on va peut-être mettre comme ça ? Ouais, mais c'est pas... Bon, c'est pas... C'est pas... C'est bof, bof, hein. C'est pas ça. Mais c'est pas non plus catastrophique. Mais... Bon, il a les oreilles de son père, déjà. On s'en sort bien. Mais bon, je sais pas. Maintenant, c'est à vous de me dire est-ce que j'ai réussi ou pas mon challenge. Moi, je ne suis pas totalement satisfaite du résultat. Mais après tout, euh... C'est les règles du challenge alléatoire. Donc voilà. Bah, c'est fini pour cette petite vidéo et ce petit défi. Je... Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Voilà. Bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada